Hola à la compagnie créole, comment ça va aujourd'hui ? On va faire une expérience assez spéciale et je peux vous dire que je pense que vous allez kiffer. Alors du coup l'expérience c'est quoi ? Vous l'avez très certainement dû le voir dans le titre de la vidéo, c'est que pendant une journée je vais plus du tout utiliser mon iPhone. Il est 7h24, nous sommes le jeudi 18 janvier et donc jusqu'au vendredi 19 janvier 7h24, je ne vais plus utiliser mon téléphone. On le pose ici et là on va commencer la journée, c'est un peu triste parce qu'on est à Orlando, on part à Miami, du coup j'aurai pas de téléphone pendant une journée complète, bon c'est pas grave mais on y va. Et oui en même temps je suis tombé malade ici, c'est hyper cool étant donné qu'on est en Floride de base, l'endroit où il fait hyper beau mais c'est pas grave, on commence la journée, on va au petit déjeuner, vous allez voir que le petit déjeuner américain c'est pas du tout du tout la même chose qu'en France, mais c'est pas grave, on va tester ça et on va plus du tout utiliser son téléphone, c'est la vie. Vous l'avez vu, les coffres américaines c'est le dès le matin et surtout c'est dans un état second, ils sont en PLS un peu, un peu comme moi. Bon le petit déjeuner était assez dégueulasse mais le truc chiant c'est que le petit déjeuner j'aime bien consulter par exemple les réseaux sociaux, et ben là j'ai dû regarder la télé, mais pas n'importe quelle télé, la télé américaine, je peux vous dire que la télé américaine vous n'y comprenez rien, du coup, j'étais dans les vapes, d'ailleurs je le suis déjà, encore, toujours. Les gars, si je vous dis que j'ai perdu mes airpods, vous me dites quoi ? Non je déconne, on les a pas perdus, non par contre c'est l'heure du départ, toujours pas de téléphone, c'est quasiment 8h24 donc du coup et ben on s'emmerde, donc là on va prendre les marches de l'escalier. Ah c'est lourd ! Bon les gens, on a fait le check-out, tout est bon, on part d'Orlando, le seul truc c'est quand on est à l'étranger, les transports en commun c'est un peu beaucoup trop la galère, du coup ce qu'on avait pas réfléchi en fait c'est qu'on a besoin d'un Uber pour aller à l'aéroport, donc heureusement que je suis pas tout seul, que j'ai monsieur Joran, mademoiselle, parce que c'est avec son téléphone qu'on commandait l'Uber, moi de mon côté, est-ce que je l'ai utilisé ? Non, j'ai pas encore utilisé mon téléphone, ça fait une heure, on y croit, on est motivé. Premier point négatif de ne plus avoir de téléphone, c'est qu'on a reçu des mails avec les billets dessus, simplement j'ai pas téléphone, du coup je peux pas voir mon mail donc avec le billet dessus, donc il faut passer là-bas derrière à la caisse, enfin la caisse au guichet pour pouvoir récupérer son billet, autant vous dire que c'est une perte de temps d'à peu près 30 minutes, on est content ! Alors du coup on profite d'être ici à l'aéroport à ne rien faire étant donné qu'on attend l'avion et que j'ai pas de téléphone, du coup je peux pas geeker un peu sur les réseaux sociaux pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, parce que je vous l'ai toujours pas dit, il y a quelques jours j'étais au CES de Las Vegas et un certain Charlie, si tu passes par là, petite dédicace pour toi, m'a dit pourquoi tu ne vivrais pas une journée sans un iPhone, et moi comme j'ai pas de personnalité, et ben je me suis dit putain ça peut être une taille de vidéo à faire, ça peut être hyper marrant, et je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui, parce qu'on part ce matin de Orlando, on arrive tout à l'heure à Miami, il y a une après-midi complète qui est prévue, ça va être hyper stylé, et on verra au final si un iPhone c'est si utile que ça, si c'est ultra important d'en avoir un, parce que de base un iPhone tu utilises pourquoi ? Pour contacter des amis, bon en voyage tu peux te le permettre de ne pas contacter des amis, étant donné qu'il y a un décalage horaire, et pour prendre des photos pourquoi pas, on verra si ça manque ou pas. Chose importante à noter c'est que toute cette vidéo est filmée avec le Sony A6500, avec un petit objectif des familles 16mm, surmonté d'un micro de chez Sennheiser qui est pas le mien, qui est à Johan, donc merci à Sony pour l'envoi de l'appareil photo pour tester tout ça, on va voir si la qualité est au rendez-vous, j'ai pas filmé en 4K cette vidéo, parce que franchement une journée complète en 4K c'est hyper lourd à filmer, on va pas se le cacher, et chose à dire, c'est que prendre l'avion sans téléphone ça veut dire pas de musique, donc je vais devoir trouver un autre moyen pour écouter la musique, on va voir ça dans l'avion, on est motivé, j'espère que vous l'êtes aussi. Du coup je sais pas si vous me voyez, mais comme j'ai pas de téléphone, je vais écouter ma musique avec un iPad. C'est un peu triché moi je dirais. Non, parce que la vidéo c'est sans iPhone, l'iPad n'est pas un iPhone, si tu t'es bête, j'aurais pas mon iPad, j'aurais écouté la musique avec mon Mac. Boum, on vient d'arriver à Miami, j'ai pas de météo sur mon iPhone puisque j'ai pas l'iPhone, il a l'air de faire beau, il fait combien dehors ? Je sais rien, j'ai pas envie d'utiliser ma connexion internet, il me reste 500 méga, mais je pense qu'il doit faire beau. Pas d'avoir de téléphone, en soit c'est bien, parce que tu profites à mort de ton voyage, tu vois le paysage, tu dors, bon c'est selon. Mais par contre, étant donné qu'une personne qui est avec son téléphone, bah ça fout les nerfs, parce que la personne voit ses réseaux sociaux, voit tout le reste, et elle se dit pas que directement elle pourrait ne moins l'utiliser. Et je dis ça pour une personne qui se trouve peut-être juste derrière moi, et voilà. En fait on se rend compte que c'est lorsque l'on attend et qu'on a rien à faire que le téléphone nous manque. Parce que là on attend depuis 10 minutes le tapis roulant, les balises, et bah j'ai rien à faire. On a atterri, on a attendu 20 minutes dans l'avion, pareil, j'avais rien à faire. C'est quand même devenu un truc hyper hyper important le téléphone dans la vie de tous les jours, lorsque tu t'emmerdes. Bon, bah du coup c'est reparti, il refaut prendre un Uber pour aller, cette fois-ci dans notre hôtel, du coup je n'ai pas de téléphone. Donc de mon côté c'est pas possible, donc c'est Johan qui va s'en servir, sauf que le comble du comble c'est qu'il n'a plus d'internet sur son téléphone, il a utilisé tout son forfait aux Etats-Unis, du coup c'est mon iPhone qui fait un partage de connexion à son iPhone. C'est lui qui a mon iPhone dans sa poche, enfin c'est n'importe quoi, c'est le jour où il fallait pas en fait ne pas avoir de téléphone, je crois bien. Je crois qu'il y a le Uber qui est arrivé, on va y aller, encore une fois, sans téléphone. Bon, je vous ai zappé tout ce qui vient de se passer étant donné qu'on a galéré à trouver l'hôtel, on a galéré à déposer les bagages, on a galéré à trouver le mec qui doit nous chercher, bref on s'en fout. Tout ça pour dire que c'est très compliqué quand tu es aux Etats-Unis sans téléphone, parce qu'il fallait qu'on appelle le mec, heureusement que Johan avait son téléphone, il fallait qu'on trouve la localisation, heureusement qu'il avait son téléphone pour trouver ça, donc en soit, passer une journée sans téléphone aux Etats-Unis quand t'es tout seul, je pense que c'est complètement impossible. Bon, maintenant le but, c'est qu'on aille chercher un restaurant, alors, j'ai pas de téléphone, c'est à moi cette fois-ci de chercher le resto, donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher, et on va faire comme à l'ancienne, c'est essayer de trouver un restaurant en le voyant, en voyant si ça nous intéresse d'aller manger là-bas. On est motivé. Les gars, c'est horrible, ça fait, je crois, 20 minutes qu'on est en train de marcher à essayer de trouver désespérément un restaurant. Il n'y a que les fast-foods, étant donné que ça fait déjà une semaine et demie qu'on est aux Etats-Unis, les fast-foods, bon, on a un peu la casquette, comme je dirais ceux qui mettent des casquettes. Vraiment, sans téléphone, c'est à faire, mais genre un jour, chez toi, quand t'as rien à faire. Quand t'es en voyage, bah, ça te détruit un peu ton voyage. Après, une demi-heure de recherche, on va s'arrêter à un fast-food, si c'est pas beau ça. Mettez un dislike dans cette vidéo. Ouais, j'aime bien être méchant. Pas de dislike, hein, plutôt un like, c'est un peu mieux. Je suis un peu deg, parce que le paysage est magnifique, il fait ultra beau. J'ai pas de téléphone, donc je peux pas faire de photo. Du coup, au final, les photos, ça devrait être avec mes yeux. Pas avoir de téléphone en vacances quand il fait beau, bah, c'est un peu en manque. Enfin arrivé à l'hôtel. Quatre heures après être arrivé à Miami, on est enfin arrivé. J'ai toujours pas de téléphone, donc bon, voilà, on fait avec. Là, on va partir, je pense, à Miami Beach, du coup, qui se trouve juste là-bas en face de nous. Et puis, on va y passer l'après-midi, la soirée, on va aller sur la plage en bombe, mais toujours sans téléphone. Et le verdict à la mi-journée, c'est que quand tu es pas chez toi, que t'es à l'étranger et que t'as besoin d'un téléphone pour des taxis, des Uber, chercher à manger, appeler des gens, c'est la galère complète. Si t'as pas téléphone, tu peux rien faire. Donc, j'ai envie de dire que, heureusement, qu'on va dire entre guillemets, il y a un téléphone à côté en cas d'urgence, mais quand t'es tout seul sans téléphone, tu peux rien faire. C'est clair, net et précis. Brice de Nice. Nous voici, nous voilà, à Miami Beach. Beach. Oh my god ! Wow ! C'est hyper beau une poubelle, en vrai. Wow ! Une poubelle de Miami, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des photos sur Instagram, monter sur un panneau Miami Beach, c'est dingue. Aïe. Et se faire mal par la même occasion. Et tellement il fait chaud de base ici à Miami, bon c'est pas le cas aujourd'hui, que vous avez des distributeurs de crème solaire sur la plage. C'est énorme. Du coup, comme je suis en manque d'iPhone depuis maintenant plus de 16 heures, je crois, un bail comme ça, on va aller chez Apple. Voilà le backstage de l'appareil de la journée. C'est beau, hein ? Bon, j'ai peut-être toujours pas d'iPhone, mais quand on sort dehors, parce qu'on peut pas sortir dedans en même temps, on a une vue plutôt fatasse sur ceci, ici. qui s'appelle une piscine, où l'on va aller dans quelques instants, parce que ça a l'air très, très intéressant. On va aller faire un plus dedans. Bonjour. Alors, on est complètement le lendemain matin, nous sommes le vendredi 19 janvier, il est actuellement 7h22 du matin. Dans deux minutes, je vais pouvoir réutiliser mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Pourquoi il n'y a eu plus rien à partir du moment où on est retourné ici à l'hôtel ? Tout simplement parce que j'étais KO technique, et je me suis dit, c'est déjà malade, ça sert à rien d'empire. La situation est d'aller à la piscine, t'es déjà malade, ça sert à rien d'aller faire du sport, t'es déjà malade, ça sert à rien de sortir, étant donné que tu vas refaire ça les autres jours. Ça sert à rien de trop faire pour la vidéo. Il est 7h23, dans une minute, je vais pouvoir réutiliser mon téléphone, j'ai quand même assez hâte de savoir toutes les notifications que j'ai pu rater depuis hier, parce que je n'ai pas du tout été sur les réseaux sociaux depuis hier, je n'ai pas checké mes messages, rien du tout. En une journée, sans téléphone, ça te permet de beaucoup plus profiter de ta journée, c'est clair, net et précis. Tes paysages, tu les vois avec des vrais yeux et non à travers un téléphone. Le seul truc chiant, c'est quand tu es en déplacement, c'est faire toutes les choses obligatoires avec un téléphone. Typiquement, contacter un hôtel, contacter des Uber, contacter des personnes avec qui tu as rendez-vous par exemple, sans téléphone, c'est vraiment vraiment la galère. Mais mis à part ça, le téléphone au final ne m'a pas tant manqué que ça, et c'est plutôt cool parce que là, il est enfin 7h24, on va pouvoir réutiliser son téléphone. Ok. J'en ai eu pas mal de notifications, bon, c'est cool en même temps, parce que moi, ça montre que j'ai des amis, parce que ça aurait été con d'avoir une notification et que ce soit la team Snapchat qui m'envoie un snap. Donc voilà, cette vidéo en même temps de dire que je fais une expérience ici à Miami, d'enlever un téléphone, je vous fais découvrir Miami à ma façon, découvrir les petits endroits stylés de Miami, on n'a pas encore tout fait, bien entendu, on n'a pas le temps d'une journée de tout faire, mais voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je réitère l'opération, pourquoi pas sur un autre produit, sur une autre expérience, dites-moi tout ça en déplacement ou pourquoi pas en France, on verra tout ça. Comme d'habitude, si vous avez fait la vidéo, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, et pourquoi vous ne feriez pas la même également pendant un jour de ne pas utiliser de téléphone ? Je dis ça, je ne lis rien. Comme d'habitude, j'ai un truc à vous dire, bye bye.